Les pourparlers en vue d'un cessez-le-feu se sont enlisés en raison d'informations diffusées par les médias israéliens, selon lesquelles le Hamas n'est pas en mesure de retrouver 40 otages qu'Israël réclame. L'armée israélienne a confirmé qu'une frappe aérienne avait tué mercredi trois fils du chef du Hamas, Ismaël Agnès. Le nombre de morts à Gaza a dépassé les 33 000. Des dizaines de milliers de personnes ont été blessées, des milliers d'autres sont portés disparus sous les décombres.